nous avons les composantes du vecteur vitesse maintenant nous connaissons une relation entre le vecteur vitesse et le vecteur position le vecteur vitesse pour trouver le vecteur position en fait pour trouver le vecteur vitesse pardon on dérive le vecteur position par rapport au temps le vecteur position je le note on toujours et bien on va avoir la même relation entre les composantes du vecteur vitesse dx et y et les composantes du vecteur position les composantes du vecteur position on ne les connaît pas on va les appeler x suivant l'axe des x et y suivant l'axe des y ici j'ai simplement explicité la relation qu'il y a entre deux vecteurs du point de vue des composants donc on se retrouve avec vx qui vaut dx sur dt et vy qui vaut dy sur dt or nous connaissons ici vx et vy donc nous allons déduire dx sur dt et dy sur dt c'est vx vx c'est v0 cosinus alpha vy sur dt c'est vy vy c'est moins gt plus v0 sininus alpha voilà les deux équations qu'il va falloir intégrer pour trouver x et y nous allons chercher la primitive de ces termes là ce qui correspond à trouver x et y d x sur dt égale v0 cosinus alpha donc pour trouver x il faut que je cherche la primitive de v0 cosinus alpha x va être égale à la primitive de v0 cosinus alpha la primitive de v0 cosinus alpha v0 est une constante alpha est une constante donc si on prend le cosinus de alpha ça se y aura une constante aussi donc c'est une constante la primitive d'une constante nous avons vu que c'est la constante fois le temps plus une constante d'intégration donc on se retrouve avec v0 cosinus alpha sur notre constante donc qui finit par le temps plus une constante d'intégration que je vais appeler a qui est un réel de même sur y que je vais intégrer moins gt plus v0 sininus alpha par rapport à tout donc si j'intègre moins gt si j'intègre moins gt cela va donner moins g plus carré sur 2 et si j'intègre v0 sininus alpha v0 sininus alpha c'est une constante donc si j'intègre une constante ça me donne v0 sininus alpha plus une constante d'intégration ces constantes a et b je ne les connais pas par contre je connais les conditions initiales alors at égal à 0 on a dit que le point m partait avec une vitesse v0 et on va dire aussi qu'il part on va supposer qu'il part du point o le point o donc at égal à 0 le vecteur om quelles sont ses composantes suivant l'axe des x puisqu'il part de 0 ici il est à 0 donc x y vaut 0 suivant l'axe des y il part de 0 donc ça vaut 0 aussi donc maintenant nous avons les deux équations pour trouver a et b plaçons nous ici c'est quelque soit t plaçons nous at égal à 0 at égal 0 seconde qu'est ce que nous savons nous savons que x vaut 0 nous savons aussi que x quelque soit t donné par cette expression donc si on se met à t égal à 0 dans cette expression et bien t égal à 0 ça veut dire que ce terme là va être égal à 0 donc il n'y aura pas ce terme là il va juste rester la constante a donc on va avoir x qui va valoir a si on se place à t égal à 0 pour y on a ici t carré 0 carré c'est 0 donc ça ça n'y est plus at égal à 0 maintenant nous avons b0 si nous sommes pas multiplié par t si t vaut 0 ce terme là aussi va s'amuser donc il va juste nous rester c'est la constante b or on sait que at égal à 0 le vecteur position a pour composante x 0 donc nous avons x égal a égal à 0 at égal à 0 et pour y la composante du vecteur position at égal à 0 0 donc nous avons y égal b égal 0 aussi finalement quelque soit t nous avons x qui vaut v0 cos alpha t plus a c'était 0 donc on n'est pas et pour y moins gt carré sur 2 plus v0 sin alpha pi plus b b c 0 donc finalement pour le vecteur position nous avons quelque soit le temps ces deux composants 1 1 2 2